Bonjour, on est en compagnie de Naomi Goyette, candidate libérale d'entre vous. Alors, Naomi, sans plus tarder, on y va avec nos questions pièges, mais pas tant. Je pense que tu vas te bien préparer. Alors, on va parler environnement pour commencer. En une minute, comment tu répondrais à la question suivante? Si vous aviez une seule chose que vous souhaiteriez voir changer, ce serait laquelle, donc en environnement? Effectivement, dans la région, il y a beaucoup de lacs. Quand on habite les Laurentides, c'est pour la qualité de vie, c'est pour la qualité des forêts. Donc, ce serait d'appuyer et soutenir les organismes qui ont pour mission, justement, de protéger l'environnement. Parfait. Puis donc, comme députée, concrètement, comment tu mettrais ça en place? Les organismes font déjà un super job, dans le fond, à promouvoir des initiatives. Comme je sais qu'il y a aussi une cinquantaine d'organismes variés, comme Protection Black, qu'il y a Épan qui a réussi à faire une zone protégée à Saint-André-Lac. Bon, il y a le comité des falaises aussi. Donc, ces gens-là, le même problème qui revient toujours, c'est les demandes d'aide financière. Donc, je me suis déjà engagée à avoir au sein de mon bureau de comté une personne à temps plein qui va accompagner les différents organismes à but non lucratif, donc aussi ceux en environnement, surtout ceux en environnement, dans leurs différentes démarches d'aide. Parce que de l'argent, il y en a. Il y a beaucoup de millions qui ont été annoncés, justement, récemment, dans la politique de l'eau, par exemple. Il faut juste savoir où chercher et comment bien faire la demande pour être certain que ça nous revienne, dans le fond, dans les Laurentides, dans la circonscription de prévôt. Alors, maintenant, la santé. Donc, toujours la même question. Donc, une chose que tu aimerais voir changer, ce serait la question. Une super clinique dans les Laurentides, je suis maman d'un enfant de 3 ans, donc c'est sûr que de devoir aller à l'hôpital pour un autiste, autant que pour les aînés qui ont des besoins, des fois, qui ne sont pas d'une urgence. Donc, j'imagine que vous allez me demander comment. Oui, concrètement, on a fait. En fait, c'est ça. Bien, il y a des super cliniques, ça existe. Le modèle existe au Québec. Elle est ouverte 7 jours, 12 heures par jour. Il n'y en a pas, par exemple, dans notre région. Donc, ce serait de se mobiliser, justement, avec les médecins pour une GMF, pour qu'on puisse avoir une super clinique. C'est certain que la santé, ça a deux volets. Bon, c'est sûr qu'il a désengorgé l'urgence. Il y a 200 millions qui ont été annoncés quand même à l'hôpital de Saint-Jérôme pour améliorer l'accès aux soins et la qualité des services. Mais avec une super clinique, puis en donnant plus de pouvoir aux super infirmières, comme le Parti Véral le propose, bien, ça va nous aider beaucoup, nous, dans les Laurentides. Donc, il est temps qu'il y en ait une ici. Parfait. Donc, éducation, j'imagine que c'est un sujet qui te touche, effectivement, aussi beaucoup. Donc, s'il y avait une chose que tu souhaiterais voir changer en éducation? Oui. C'est dur d'en dire juste une, parce que l'éducation, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller en politique. Bien, la première, parce que là, il y en a plein d'autres qui, plus on en apprend là-dedans, plus on a d'autres priorités aussi. Mais définitivement, j'ai appuyé publiquement, bon, le projet pour une école secondaire à Prévost. Je pense que c'est important. Je me bats pour des écoles alternatives, des écoles de proximité. Je souhaite que les parents puissent avoir accès à un choix. C'est pour ça que les écoles alternatives, il y a plein, plein, plein de modèles. Il n'y en a pas juste un. Souvent, les gens disent, ah, les écoles alternatives, je suis comme, bien, quel modèle? Et là, il y a une surprise. Ah, il y a plusieurs façons. En fait, c'est juste de revoir l'école différemment. Au sein de mon parti, il y a déjà eu des initiatives dans ce sens-là, comme avec le lave-école. On est en train de revoir le système d'éducation au grand complet. J'ai envie de faire partie de ce changement-là, parce qu'il n'y a pas eu de réforme depuis la réforme par an. Ça fait comme 50, 60 ans qu'on n'a pas eu de grands changements en éducation. Puis on est rendus là, parce qu'on est en 2018. Nos enfants apprennent différemment qu'on apprenait il y a 50 ans. Puis il y a des initiatives qui sont en cours, mais j'ai envie de participer à ce changement-là en tant que maman, évidemment. Puis je pense que l'éducation, c'est la base d'une société. Donc c'est ça, concrètement, c'est vraiment, si je comprends, de donner un choix, un choix aux parents et aux enfants dans l'éducation, donc d'offrir une alternative. Oui, bien, autant des écoles de proximité, comme l'école secondaire de Prévost, encourager les écoles au sein du village. Il y a beaucoup de villages qui veulent avoir des écoles de proximité. C'est sûr que moi, je trouve ça bien que ma fille, par exemple, va avoir 4 ans l'année prochaine, puis elle va avoir accès à la garderie gratuite, parce que c'est comme une intégration à l'école un peu. C'est une garderie éducative, donc ça, ça va être pour tous les parents des enfants de 4 ans. Je pense que c'est super. Ça fait que c'est ça, plein de petites initiatives pour améliorer notre système éducatif et le moderniser. Puis, je suis fière de ce qui est réalisé et ce qui est proposé par mon parti, mais moi, j'ai envie qu'on pousse encore plus loin, toujours plus loin pour nos enfants. Puis, du point de vue économique, quelle serait la chose que tu changerais? Amener plus d'emplois de qualité en région. C'est certain, on a beaucoup d'industries du tourisme dans le coin. C'est souvent des salaires au salaire minimum ou un petit peu plus élevés quand même, mais ce n'est pas des emplois à 35 $ de l'heure. Il y en a. Par exemple, on peut en faire plus. Si on a même plus d'emplois de qualité ici, en plus, ça va aider à décongestionner la 15. Donc, ça, c'est vraiment important pour moi. On a plein d'initiatives en transport aussi. C'est ça, ça ne fait pas partie des thèmes. Mais, donc, j'ai proposé, par exemple, un campus dans le coin pour nos étudiants athlètes. Vous pourrez le regarder dans mes points sur ma page Facebook. J'ai une vidéo là-dessus. Mais ça, c'est des emplois de qualité, un campus. C'est un moteur de développement économique. J'ai proposé aussi une résidence pour aimer un projet novateur, dans le fond, pour notre conscription. Une résidence différente. J'ai bien hâte de vous dévoiler les grandes lignes de la planche à dessin, mais que les organismes ont réfléchi ensemble et ont proposé, qui est vraiment fabuleux. Ça aussi, ça amène des emplois de qualité. Mais aussi, on a des entreprises telles que Hybride à Piedmont, qui engagent des effets spéciaux, qui engagent 80 personnes. Il y en a d'autres. Il y a Autobus Lyon à Saint-Jérôme. Il y a plein d'entreprises innovatrices qu'on aime dans notre région parce qu'on ne voudrait pas nécessairement mettre au cœur du village de Saint-Sauveur une grosse usine de je ne sais pas quoi. Je pense qu'il faut faire du développement économique intelligemment par rapport à ce qu'on souhaite pour notre région. Donc, des industries vertes, par exemple, je pense que ça colle bien avec notre personnalité régionale. Donc, en aidant ces entreprises-là qui sont déjà en place à grossir, en les appuyant dans leur développement. Puis c'est sûr, on dit souvent « amener des nouveaux entrepreneurs ». Mais des entrepreneurs, on en a beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour les accompagner à un plus haut niveau? Je suis moi-même entrepreneur d'un restaurant à Saint-Adolphe. Puis c'est difficile. Mais là, on arrive à partir de notre entreprise. Mais comment qu'on fait pour grossir ou pour aller encore plus loin dans notre développement? Je pense qu'il va falloir se pencher sur la question pour nos entreprises ici. Merci. 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 Merci.